bonjour bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui nous allons aborder sous word les fonctions rechercher et remplacer alors pour cela j'ai créé un petit tableau concernant un détail du coût de production d'un yaourt dans lequel je ne suis pas satisfait de l'affichage des prix je me suis rendu compte que par exemple pour les montants les valeurs un le point qui séparait l'unité des centimes n'était pas très lisible et je voudrais donc le remplacer par une virgule qui est un petit peu plus voyante pour cela je vais tout simplement sélectionner mon tableau là où il ya toutes les valeurs et je vais aller sur la fonction remplacer je vais rechercher tout ce qui correspond à un point et le remplacer par ce qui correspond par une virgule ce qui veut dire que logiquement à la fin de ce travail tous mes points seront remplacés par divin donc je vais faire remplacer tout il a trouvé 51 sélections il va remplacer 66 points dans cette sélection donc je mets oui et je clique sur termine je peux fermer mon tableau mon menu et là je me je clique à côté et je me rends compte que là mes prix ont bien tous été modifiés avec des virgules ce qui correspond exactement à ce que je recherchais dans le même la même optique on va essayer de remplacer des éléments d'un texte on l'a j'ai pris un texte sur la rupture du contrat de travail et je me rends compte que le mot salarié ne convient pas et je voudrais le remplacer par le travailleur pour cela je vais déjà rechercher combien de fois le mot salarié apparaît dans mon texte donc je vais sélectionner mon texte voilà et je vais aller sur la fonction rechercher et là je vais mettre le mot salarié bien entendu il faut l'écrire correctement salarié et je vais rechercher dans ma sélection word me dit qu'il y a dix éléments il me les met en évidence et on les voit tous en évidence donc pas de problème je peux fermer je sais que c'est ces mots là que je vais remplacer donc maintenant je vais aller dans remplacer il m'a laissé dans son menu la recherche de salariés je vais tout simplement ici le remplacer par le mot travailleur travailleur je remplace tout il en a trouvé dix donc je lui dis que oui je veux les remplacer jusqu'à la fin du document ok partir de là je peux faire donc le mot travailleur est remplacer mais je me rends compte d'un petit problème si on voit pas bien ici mais on se rend compte que le mot travailleur à trois fois le l donc je vais refaire mon opération pour corriger ma faute je fais faire remplacer là je vais mettre le mot travailleur avec trois ailes et le remplacer par travailleur avec deux ailes remplacer tout il en a encore trouvé dix c'est évident et je vais faire ferme et vous voyez ici que le mot travailleur est correctement écrit c'est pas surligné par word qui m'indiquerait une faute d'orthographe donc à partir de là mon travail est correct vous voyez ces deux fonctions recherche et remplacer sont très utiles tout simplement parce que dans un texte un peu long on ne va pas relire systématiquement l'ensemble pour simplement changer un mot on peut utiliser ces fonctions là donc voilà j'en ai terminé avec ce petit cours sur word et je vous donne rendez vous à bientôt sur netprof.fr oh